Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Samedi dernier, les Nanterriens étaient invités à découvrir et s'initier au handisport et à participer à divers ateliers. Fort de ces expériences, chacun aura pu constater que, handicapé ou valide, nous avons tous la même passion du sport. Cette manifestation a été également l'occasion de signer une nouvelle charte d'orientation du sport. Jean-Pierre Guilly, président de l'OMEPS, est notre invité. Mais d'abord, allons faire un tour dans les coulisses de l'émission de Radio Agora, Minute Papillon, une émission qui fait la part belle à la parole des enfants. Bonjour à tous, petits et grands, bienvenue en direct de Radio Agora, vous écoutez Minute Papillon, l'émission de radio pour les enfants. On est en direct avec vous, bien au chaud comme à la maison. Apprendre à écouter, s'ouvrir au monde, se laisser bercer par la beauté des mots, des sons, de la musique, de la voix, Emmanuel Soler nous parle de son projet. C'est une émission qui est à destination des enfants, qui est pour les enfants et qui se construit avec les enfants. Je sélectionne à chaque fois, en fonction d'un thème, des lectures, des chansons, de la musique qui vont illustrer ce thème. Quand l'ancêtre est arrivé dans notre maison, il n'avait pas beaucoup d'affaires, juste une toute petite valise de rien du tout. Ce jour-là, je me suis demandé comment toute sa vie passée pouvait tenir là-dedans. Les thèmes choisis sont vraiment choisis, c'est-à-dire que soit ils émanent d'une actualité culturelle de la ville, par exemple on avait fait une émission autour des taupes et des grottes en lien avec le théâtre des Amandiers en novembre, soit ce sont des thèmes personnels que j'ai envie vraiment de défendre, engagés. Là, par exemple, l'émission de tout à l'heure, c'est sur l'exil, la maison, la notion de chez soi et les questions d'hospitalité. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir un étranger ? Dans le déroulé de l'émission, un temps est dédié à un échange libre avec les enfants. Aujourd'hui, Emmanuel les questionne sur un spectacle que les jeunes ont pu découvrir l'après-midi, même à la salle des fêtes, sur le thème de l'immigration. Vous avez vu le spectacle dont je viens de parler. J'étais un petit peu longue sur la chronique, mais c'est un spectacle magnifique. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis, puisque vous l'avez vu cet après-midi. À la salle des fêtes, un anterre. Quand ils rentraient dans le coffre, on dirait qu'ils disparaissent, comme s'ils allaient dans leur tombe et ressortaient des tombes. Pour les aider et les guider dans leurs réflexions, Emmanuel a fait appel à un intervenant, Olivier Renaud, maître de conférence, pour une chronique sur la thématique du jour. La philosophie, un concept aussi difficile soit-il comme celui de l'identité ou de l'hospitalité aujourd'hui, ce sont des choses finalement qu'on peut discuter avec des mots relativement simples, et puis avec des histoires pour aider à la compréhension de choses qui sont apparemment compliquées au départ à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on emploie un même mot, hôte, pour désigner des personnes opposées ? La chronique d'aujourd'hui va essayer de répondre à cet énigme de l'hospitalité, et comme les fois précédentes, nous allons faire un petit détour par les Grecs, à travers le récit de l'Odyssée, qui est une histoire d'hospitalité juste avant. Cette émission d'une heure, avec et pour des enfants, est à retrouver comme les précédentes sur Radio Agora. Handicapés ou valides, nous avons la même passion du sport. Alors, pourquoi ne pas la partager ? Le samedi 25 mars, le Centre sportif du Mont-Valérien accueillait une nouvelle édition de la même passion du sport, organisée par la Ville de Nanterre, l'OMEPS et les partenaires de la charte Ville Handicap. Cette année, les parrains étaient deux grandes figures du handisport, l'escrimeur Robert Citerne, champion du monde multimédaillé aux Jeux Olympiques, et Laetitia Bernard, six fois championne de France de saut d'obstacle. La cavalière est aussi membre de la section tandem du Nanterre Cyclotourisme. Quand on m'a demandé d'être la marraine de cette journée ou de la même passion du sport, j'ai accepté volontiers parce que justement, cette passion commune, c'est par exemple ce que véhicule la section cyclo dont je fais partie, qui permet aux non-voyants de faire du tandem avec des valides, d'être mélangé avec tout le monde, de pratiquer un sport de manière naturelle et de se faire plaisir. Donc voilà, c'était important aussi pour moi de remercier, entre guillemets, la ville de Nanterre pour toutes ses sections mixtes. Handis est valide et ça, je trouve ça formidable. Ping-pong fauteuil, c'est si judo, tir à l'arc. Au-delà du sport, l'opération a pour objectif de sensibiliser le grand public à la complexité des situations de handicap. On ne se rend pas trop compte en fait quand on est valide comme ça et de toutes les difficultés qu'on rencontre et de le vivre réellement, c'est très très compliqué. Il y a quelque chose sur la gauche. Oui, c'est normal, on est en train de passer des plombs. Oui, mais il y a un mur, il y a quelque chose. Non, c'est juste des plombs, on le zig. C'est noir. Il y a des différents environnements, c'est très agréable et très sympa de pouvoir leur dire voilà, vous voyez, vous êtes des gens normaux entre parenthèses toujours et ça permet de voir les difficultés qu'on peut rencontrer tous les jours dans des situations bien différentes, l'école, le travail, la vie quotidienne, les trottoirs, l'accessibilité des commerces, enfin beaucoup de choses. Donc ça permet aux personnes de dire, ah oui, effectivement, c'est compliqué d'être en fauteuil, de faire des parcours et de toute façon, c'est cette génération-là qui fera que dans dix ans, quinze ans, tout sera accessible parce qu'ils comprendront que vous respecter toutes ces différences et vivre avec ces différences. Je suis contente quand même que les gens un peu ouvrent leur champ de vision et voient d'autres choses, voient qu'il y a d'autres problématiques ailleurs, dans d'autres familles. Donc oui, je suis contente. Un, deux, trois, on dit merci, à bientôt. Un cinoche, ça vous dit ? Le cinéma Les Lumières présente dans le cycle Ciné-Patrimoine le film du silence et des ombres réalisé par Robert Mulligan avec Grégory Peck. Trois séances vous sont proposées, les 30 mars à 20h45, 1er avril à 14h et le 2 avril à 18h30. Dimanche 2 avril à 15h, au Stade des Bords de Seine, les féminines du Racine Nanterre Rugby, qui évolue cette année en Élite II, recevront le club de la Vallette. Dans le cadre du festival de musique La Terre est à nous, la Ville propose, en partenariat avec la Philharmonie de Paris et l'association Panchahindra, un atelier de découverte du Gamelan. L'atelier se tiendra le 1er avril, de 15h à 17h, à la Maison de la Musique. Un formulaire d'inscription est à votre disposition sur nanterre.fr. Le 25 mars, la Ville de Nanterre, l'OMEPS et les représentants du mouvement sportif nanterrien ont signé une nouvelle version de la charte d'orientation du sport. Pourquoi cette réactualisation ? La première version date de 2000. Et donc, en 17 ans, beaucoup de choses se passent. Il y a des évolutions dans tous les domaines, mais aussi dans le sport. Quelque chose qui ne figurait pas dans notre première charte, par exemple, c'est la désorientation en direction du sport au féminin. On l'a appelé comme cela parce qu'on estime que les femmes, les jeunes filles, n'ont pas toute leur place dans le sport, à la fois comme pratiquantes, mais aussi comme éducatrices ou comme dirigeantes de clubs. Et parmi les changements aussi constatés, et cela depuis quelque temps maintenant, c'est la pratique du basket au plus haut niveau national et international par notre équipe de Nanterre 92.